Je tiens à rappeler tout simplement le décret 2021-982 du 26 juillet 2021. Et ce décret a été signé par le Président de la République pour nommer les sages du Conseil constitutionnel. Donc là, on laisse le Président avec ses sages et avec son décret. Je salue la mise en place de la demande de cette commission, ou bien de cette commission d'enquête parlementaire. Parce que nous les sommes aussi, nous ne pouvons pas s'adapter, nous avons laissé, nous avons laissé de la résistance. Mais je demande des questions au Président de l'Assemblée nationale qui est notre collègue. Je demande au Président, est-ce que la demande de mise sur pied de cette commission parlementaire, d'enquête parlementaire, est la seule demande sur votre table ? Monsieur le Président, est-elle la première demande ? Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas traité les autres demandes ? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pourquoi vous n'avez pas informé vos collègues qu'il y a d'autres demandes parmi ça ? Monsieur le Président, je rappelle tout simplement, le 23 mars 2015, il y a une condamnation de M. Karimouade. Qui sont ceux qui ont réfugié les décisions de la Cour de la justice de la CDAO favorable à M. Karimouade ? Qui a réfugié la candidature de M. Karimouade en 2019 ? Tous les torts que M. Karimouade a vraiment, qu'on a causés à M. Karimouade, qui les a causés, mais qui a déporté M. Karimouade à Doha, notamment dans des conditions qu'on y a. Qui a emprisonné nos deux collègues ici présents, qui étaient avec M. Karimouade, l'un est vice-président de l'Assemblée nationale, l'autre est membre, donc est député, qu'on a emprisonné parce qu'il y avait un problème, donc il défendait M. Karimouade. Tout cela qu'il a fait. Donc finalement, on a un seul bourreau. Finalement, on a un seul bourreau. Et finalement, ce bourreau avait dit que je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Et ce bourreau avait dit que les marabouts sont des citoyens ordinaires comme vous et moi. Et ce bourreau avait dit que pour gouverner le Sénégal, il faut la tolérance zéro. C'est cette même personne qui a voté à Fatigue sans sa carte nationale d'identité. Donc c'est l'expression même de la violence, c'est l'expression de la violence faite sur M. Khalifa Sale, c'est l'expression de la violence faite sur Ousmane Sonko, c'est l'expression de la violence faite sur d'autres personnes. Donc si on voit aujourd'hui cette personne-là venir dire que oui, il voudrait rétablir la vérité, là ça pose énormément de problèmes. Aujourd'hui, quand vous êtes convaincu de votre défaite, vous voulez tout simplement tripatouiller la Constitution. Vous voulez tripatouiller donc le calendrier électoral. Donc je pense que vous ne pouvez absolument rien du tout. Nous demandons tout simplement aux Sénégalais d'aller récupérer leur carte nationale d'identité et d'aller voter et faire voter. Pourquoi ? Parce que vous devez éclairer. Oui, on devait éclairer. Vous avez demandé qu'on éclaire. On devait éclairer les fonds-force Covid. Vous ne l'avez pas éclairé. L'affaire des 6 000 milliards de Petro Team, l'affaire des passeports diplomatiques, l'affaire de Bougazelli avec donc les faux billets, l'affaire des 60 personnes tuées donc pendant les émeutes, l'affaire des 50 000 jeunes qui sont morts dans la mer, les remises gracieuses et la dernière, et la dernière c'est les 136 milliards avec Savoie de la Golbu Corporation. Vous n'avez rien éclairé aujourd'hui. Vous nous demandez donc de mettre sur place donc cette commission d'enquête parlementaire. Je suis d'accord. Mais pourquoi je suis d'accord ? Parce qu'on doit organiser de manière chronologique donc l'organisation de ces commissions d'enquête parlementaire. Le projet PASTEF dépasse les personnes. Le projet PASTEF est porté par un seul capitaine, c'est le président Ousmane Sanko. Il vous a tellement tourné à dérision que finalement vous avez fait focus sur le président Ousmane Sanko. Lui, il a fait focus sur le projet. Vous avez échoué, il a réussi. Vous aviez dit vos éléments de langage que PASTEF n'est pas un candidat. Il n'y a pas un candidat. Finalement, vous n'avez pas un candidat. Je vous remercie.